... Il existe de nombreux jeux vidéo dont la réputation ne correspond pas à leur réelle valeur. Et les notes qu'on retrouve en général sur internet sont très éloignées de ce que je trouve être juste pour eux. C'est pourquoi j'ai commencé cette série de vidéos, Je suis pas d'accord, où je reprends les points positifs et les points négatifs d'un jeu et je vous donne ce qui me semble être une note juste, une note qui correspondrait, en tout cas de manière assez objective, à la valeur d'un jeu vidéo. Et pour cette première vidéo, je vous parle d'Octopaz Traveleur. C'est parti ! Ya bonjour, ici Derick. J'aimerais vous parler d'un problème qui... M'embête un peu. Le marché du jeu vidéo n'est plus ce qu'il était. Trop de corruption, trop de mensonges, pas assez de pureté. Voyez-vous si quelqu'un essaye de me faire avaler des salades, je lui fais avaler son claque-merde et dégager l'écho. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu un extraterrestre, tu vois. Non mais je déconne, Derick le prend pas mal, c'était de l'humour. Tu vois... Je n'aime pas... Je n'aime pas beaucoup l'humour. Mais au moins... On me respecte. Ah, on vous respecte ? Yo, c'est ça. J'aimerais qu'on respecte le jeu vidéo de la même manière. C'est pour ça que j'ai demandé l'intervention d'un... RetroBazouk. Voyez-vous ? Il est peut-être naïf comme un petit enfant, mais il est aussi honnête. Et s'il ne trouve que la presse ou qu'un influenceur a raconté des salades à propos d'un jeu vidéo, vous pouvez être sûr qu'il se manifestera. Le monde a besoin de gens comme lui. RetroBazouk. Il est con. Octopath Traveler. Ce jeu a réellement marqué les esprits en 2018, en arrivant comme un des premiers gros RPG de la Nintendo Switch. Square Enix arrivait enfin à illuminer de nouveau nos pupilles avec son nouveau moteur de DHD mêlant pixel art à l'ancienne et effet visuel magnifique. Reprenant le concept d'un Seiken Densetsu III, c'est-à-dire la possibilité de commencer le jeu avec n'importe quel personnage pour le finir avec un groupe entier de héros, mais avec un gameplay JRPG bien classique qui reprenait les codes des anciens Final Fantasy, le jeu avait absolument tout pour plaire. Et il fut adulé par la presse à sa sortie et se vendit à plus de 2 millions d'exemplaires. Pas mal pour un jeu néo-rétro. Pour tout vous avouez, c'est même le jeu qui m'a fait acheter la Switch en premier lieu. Mais, car il y a un mais, se pose alors la question essentielle. Le jeu est-il aussi bon qu'il devrait l'être ? Je vais vous donner ce qui je pense être ses plus gros points forts et ses plus gros défauts et ce sera alors à vous d'en juger. Commençons par les qualités. Premièrement, le côté artistique incroyablement réussi. Si on aime un tant soit peu le style des anciens Final Fantasy en 2D, on ne peut qu'adorer le visuel d'Octopass Traveler. C'est vraiment magnifique. Et les musiques, n'en parlons pas. Fidèles à sa réputation, Square Enix nous propose une OST d'exception. Grandiose, digne des plus belles musiques de Final Fantasy. Ensuite, deuxième point, l'écriture et la traduction. Alors là, chapeau. Je ne me souviens pas avoir lu des dialogues dans un jeu aussi bien écrit que ça. Franchement, on aimerait voir ça plus souvent. Troisième point positif, les bases gameplay qui sont très solides. Les classes, si elles ont des noms originaux, sont en fait des classiques des vieux Final Fantasy dissimulés. Ainsi, on aura un mage noir qui s'appelle un Erudit, un mage blanc renommé en prêtre, un mage rouge renommé en danseuse, un voleur... Ah non, le voleur, c'est toujours un voleur, lui. Et pourquoi un voleur ? Ok, vous savez quoi ? Allez tous vous faire enc... Le système de failles et de coups chargés est jubilatoire et bien pensé. Il y a de très bons combos. Et en plus, on peut se multiclasser. Que demande le peuple ? Quatrième point positif, les aptitudes secondaires qui offrent des compétences passives très intéressantes et surtout très fortes. Cinquième point positif, une interface extrêmement bien foutue qui permet de ne pas se perdre et de ne pas perdre une heure à chaque fois qu'on veut revoir ses stratégies ou équiper ses personnages. On a également le voyage instantané sur les villes de la map qu'on a déjà visité et la possibilité de faire sprinter les personnages pour aller plus vite dans les donjons. Voyager autour d'un monde d'un RPG n'a jamais été aussi facile. Enfin, sixième point positif, les interactions spéciales hors combat spécifiques à chaque personnage qui va du vol à la tir à la provocation en duel contre les PNJ des villes est fun et apporte une réelle immersion. Alors, ce qui est fort avec Octopass Traveler, c'est que toutes ces qualités que je viens de citer, on peut les remarquer d'entrée de jeu, dès les premières heures. Et le début est extrêmement agréable à cause de tout ça. Et si on s'arrêtait là, on pourrait facilement lui mettre la note de 18 au 19 sur 20. Et je pense que c'est pour cette raison que la presse lui a octroyé des notes incroyablement hautes. Par exemple, 18 sur 20 sur jeuxvideo.com, 8,6 sur 10 sur Nintendo Town ou 83% sur Metacritic, etc. Oui, mais le problème, c'est que plus on y joue, et plus on découvre aussi ces points négatifs. Et franchement, il y en a qui sont impardonnables, à croire que certains journalistes ne sont pas allés jusqu'au bout de l'aventure. Alors, premier point négatif, et le plus gros et le plus tragique pour un RPG, c'est son scénario. On n'a pas un fil conducteur à suivre, mais 8, dont plus de la moitié, sont dénués d'intérêt. Ainsi, si certains sont vraiment chouettes, comme l'histoire de vengeance de la danseuse ou la résolution de mystère à la Sherlock Holmes de l'érudit, il y en a certains qui ne savent même pas ce qu'ils foutent dans leur lieu de destination. Hein, Alphine ? Pour pas te citer, bravo, tu gagnes la palme du perso le plus chiant du jeu, suivi de près par Ophelia qui est d'un gnan-gnan assommant. Pourquoi, un coup, on a une histoire sombre, des assassinats, de l'intrigue, voire des scènes qui nous font penser à Game of Thrones, puis, à d'autres endroits, on a des histoires de Barbie, de la Reine des Neiges, ou je ne sais quoi. Ça colle pas, en fait, il n'y a rien qui colle ensemble dans ce jeu. Et d'ailleurs, il n'y a absolument aucun lien entre les personnages jouables. Encore pire, dans leurs cinématiques respectives, les autres disparaissent, comme si au final, ils vivaient l'aventure seuls, alors qu'en dehors des cinématiques, on les voit tous rassembler. Et ça donne lieu à des situations absurdes, comme le tournoi de duel de la Reine de Vinperchy. Le scénario dit que ce sont des duels. Les personnages affirment eux-mêmes se battre en duel, mais dès que l'on entre en combat, c'est-à-dire que la caméra change et qu'on arrive dans la scène où les personnages combattent, on s'aperçoit finalement qu'on est en 4 vs 3. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est le genre de détail qui tue l'immersion. Deuxième gros défaut, et pas des moindres, la monotonie. Alors là également, chapeau, on peut difficilement faire pire. Je vous explique. On a 8 histoires, une par personnage jouable. Chaque histoire est découpée en 4 actes de durée à peu près égale. Ce qui nous donne au total 32 actes à finir. Jusque là, vous me suivez ? Et bien, absolument tous les actes sont structurés de la même manière. On arrive dans une ville, on interagit avec certains personnages, puis on entre dans un donjon, on affronte quelques groupes de monstres, et à la fin, il y a un boss à battre. Et le jeu entier, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a jamais de surprise, jamais de coups de théâtre. Tout est prévisible, tout est répétitif. Sans parler des modèles de lieux recyclés, beaucoup d'intérieur se ressemblent, beaucoup de grottes se ressemblent. Bref, tout est recyclé, que ce soit dans la conception des niveaux, ou dans la conception des graphismes, de la mise en scène. C'est chiant, voilà. Troisième point négatif, malheureusement, j'en viens, le level design. Alors, ce n'est pas catastrophique, mais c'est le strict minimum. Mais encore une fois, il n'y a aucune surprise. C'est grand, il y a beaucoup à explorer, certes, mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. Tu prends un petit chemin pour trouver un coffre, et si tu continues sur le chemin principal, au bout d'un moment, tu arrives à un embranchement où il y a deux ou trois destinations indiquées par un panneau. Les paysages sont variés, oui, mais les patterns d'exploration sont toujours pareils. Encore une fois, c'est répétitif à mourir, si bien que vers la fin du jeu, je ne prenais même plus le temps d'explorer ou d'ouvrir les coffres. Un vrai gâchis. Quatrième point négatif, les mécaniques de combat n'évoluent quasiment pas. Les aptitudes que vous débloquerez après à peine quelques niveaux gagnés sont pour la plupart toujours celles que vous utiliserez à la fin du jeu. Elles sont peu nombreuses. Comptez en utiliser entre 3 à 6 fréquemment pour chaque classe, les autres étant trop peu intéressantes. C'est léger, vraiment trop léger pour une campagne de 60 heures de jeu. Quand on pense que même le tout premier Final Fantasy proposait beaucoup plus de sorts et de choses à exploiter, ça fait réfléchir. Alors après, quand vous aurez maîtrisé complètement votre première classe, ce qui arrivera très vite, on est très très loin du damier dans Final Fantasy XII, vous vous en doutez, vous pourrez apprendre une classe secondaire, ou même un petit peu avant, à débloquer dans des temples qui ne sont même pas très bien cachés sur la map, puisqu'on les voit. Prendre une classe secondaire offrira exactement les mêmes aptitudes que si vous l'aviez choisie en classe principale. Enfin, que si vous aviez utilisé le personnage qu'il a en classe principale. Je m'explique. Par exemple, Olberic en Guerrier Rodeur aura exactement les mêmes aptitudes qu'Anette en Rodeur Guerrier. Des attaques par ailleurs que vous connaîtrez déjà par cœur lorsque vous débloquerez la classe secondaire. Et du coup, c'est frustrant. Il faudra attendre le niveau 50, c'est-à-dire la toute fin du jeu, pour débloquer des classes secondaires inédites avec des sorts originaux. Enfin, cinquième et dernier point négatif qui est en fait l'addition de tous les autres, cette grosse sensation de gâchis, cette volonté de faire un titre ambitieux, mais trop grand public, en ne prenant jamais aucun risque, jamais le risque de mettre le joueur à l'épreuve, de le surprendre en changeant le rythme de l'histoire, ou de chambouler le scénario, ou en enrichissant le gameplay le long de la progression qu'avec le minimum syndical, et en essayant jamais de le confronter à des énigmes ou des combats trop durs, et enfin en s'appuyant sur des classes certes équilibrées, mais trop peu complètes, trop peu variées, et qui sentent le réchauffer. Voilà, pour résumer, j'ai trouvé ce jeu très agréable, avec son côté artistique, son moteur de rendu physique unique, et ses mécaniques de combat au tour par tour qui a fait ses preuves depuis des décennies, mais aussi hyper ennuyeux dès qu'on dépasse quelques dizaines d'heures, et frustrant de ne pas avoir une intrigue principale digne de ce nom, impliquant tous les personnages jouables. J'aurais peut-être aimé trois fois moins de personnages, trois fois moins de quêtes, trois fois moins de zones à explorer, et même une durée de vie trois fois moins grande ne m'aurait pas dérangé, mais par contre j'aurais vraiment voulu plus de richesse et de variété dans les mécaniques de jeu, dans l'exploration et dans la narration. Et c'est pourquoi je lui mets la note de 13,5 sur 20, même si ça fait un peu chier parce que les musiques c'est plutôt du 19 sur 20. Voilà, j'espère que cette vidéo rend vraiment une justice à ce qu'aurait dû être la note du jeu à sa sortie. Un jeu surcoté ou non, à vous de juger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que c'est votre jeu préféré, je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai vraiment la conviction que ce jeu a été surévalué et surcoté par la presse, et que, d'une manière ou d'une autre, les voix poussent. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo Je ne suis pas d'accord.